L'hippopotame qui avait le hoquet Mamie, mamie poule, tu as entendu ? Quoi ? Le bruit, là, ça gargouille C'est rien, c'est un bruit de nuit comme tant d'autres Un de mes amis, un hippopotame, lui, avait le hoquet à midi et à minuit Toute une histoire Midi-moi une, ça va secouer Les animaux attachent leur ceinture de sécurité Et se bouchent les oreilles avec des bottes de persil Ils savent qu'à midi pile, l'hippopotame va avoir le hoquet Et le hoquet de l'hippopo, c'est bien plus qu'un hic C'est un hippo fracassant Et en plus, après, il dit toujours Pomo Ça, ça énerve Ce jour-là, une cigogne fait un vol très important Elle doit livrer un colis express Mais elle a oublié de mettre son casque sur son bonnet de bain Sur son bonnet de laine pour se protéger Bref, elle entend le hippo de l'hippopo Et effrayée, elle crie Pas moins Crier Ce n'est pas comme crier Quand on fait On ouvre grand le bec Comme ça, regardez Et quand on ouvre un colis Et quand on ouvre un bec qui tient un colis Ce colis, fatalement, tombe En bas, l'hippopo ne hoquette plus Il baille maintenant Il ouvre une gueule énorme Bien plus que le bec de la cigogne Comme ça Et alors là ? Là ? Si, si Le colis est tombé dedans Avalé L'hippopo se met à tousser Tousser Mais rien ne sort Le colis est coincé Ici, voyez ? C'est pas fini tout ce bruit Bruce pète un ver de terre en robe de chambre Ça n'a l'air de rien un ver de terre Mais ça peut se mettre en colère Surtout en robe de chambre Mais quand un ver de terre Et une cigogne de l'air s'unissent Ça devient redoutable Ils disent des choses Horribles Bouchez-vous les oreilles Et si on lui faisait des chatouilles ? Oui, des papouilles et des bisouilles Oui ! Ouille, 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 ouille Vous n'avez rien entendu ? Ouf ! Si tu ne craches pas Je te préviens J'appelle ta maman Menace le ver de terre Oh ! Pas mon maman ! pleurniche le pauvre Hippopo. Finalement, la cigogne sort un téléphone de sous son bonnet de bain et elle fait le numéro du lapin pêcheur d'objets perdu dans la nature. Le lapin pêcheur arrive à toute allure avec sa canne à pêche, son ampère et sa lampe de poche. Faites un grand A, demandent-ils. Oh, fait Hippopo. Dis donc, il y a du monde là-dedans. Le lapin pêche le fameux colis de la cigogne. Un canard et sa bouée en plastique, un ours, une sardine, une souris verte, une baleine, un mille-pâtes en chaussettes, une brosse à dents et un crapaud. Ouf ! Alors, Mamie Poule, Hippopo avait le hoquet à cause de tout ce monde ? Pour lui, il l'avait pourtant dit et redit. C'était le crapaud. Il avait avalé un réveil qui sonnait dans le ventre de l'Hippopo à midi et à minuit. Sacré crapaud, il sonne toujours, mais ça fait roi ! Pas Hippo ! Allez ! Zou ! Au dodo les asticots ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501